Bonjour, coucou tout le monde ! Un bon scrap à tous et à toutes. Moi, ici, de mon côté, j'ai fini tout ce qui était cartes de vœux. Donc ça, c'était le gros dossier du mois de décembre. Et donc là, je peux me pencher sur les autres projets que j'avais mis de côté pendant le mois de décembre. Donc au programme, il y aura des calendriers, des mini-albums, de la carterie. Et puis, ça, ça va être le programme de 2020, album, carterie, comme ce que vous trouvez un petit peu tout le temps. Je vais essayer comme ça de vous faire des vidéos de plus en plus comme ça face à vous, parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir mettre un visage sur une voie. Voilà, voilà. Au niveau des projets, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Rien de précis. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Donc ça, ça me fait super plaisir. Et encore, bienvenue aux nouvelles abonnés. On a passé la barre des 300 et quand on sera vers les 500, je pense qu'on fera un petit concours, quelque chose pour marquer le coup. Alors, je ne sais pas encore quoi, on n'y est pas encore. Mais voilà, c'est vrai qu'à chaque centaine, j'ai mes enfants qui me disent « Allez, maman, tu fais un petit concours pour les 100 abonnés, 200, 300 ? » Mais bon, je pense que pour les 500, on sera obligé. Donc si on passe la barre des 500 en 2020, on se fera ça ensemble. Voilà, après, les projets de la chaîne, c'est pareil, c'est selon les envies, les humeurs. Et les projets en cours, je ne m'impose rien. Il y aura du scrap et du scrap, mais pourquoi pas autre chose aussi. Enfin, voilà, il faut que ça reste un plaisir pour moi et puis j'espère pour vous. Sinon, cette vidéo, je vous la fais aussi pour présenter un album. Un petit album que j'ai fait pour Noël. Voilà, donc je vais vous le présenter tout de suite. Je l'ai fait avec la collection Blue Star de chez Stamperia. J'avais déjà fait un album que je vous avais présenté en tuto avec cette collection-là. Et donc, il me reste des papiers. Donc, j'ai refait un album que je vais vous montrer. Et il m'en reste encore plein. En fait, j'avais acheté deux lots de cette collection-là parce que j'avais peur d'en manquer. Et au final, voilà, c'est le deuxième album. Mais il m'en reste encore plein. Donc, vous allez peut-être le revoir incessamment sous peu. Voilà, donc c'est un album de Noël. Je vous le montre tout de suite. Je vous retourne. Donc voilà, l'album en question. Alors, c'est un album, je ne vous montre pas le tuto parce que l'idée n'est pas de moi. C'est un album, j'ai repris en fait un tuto de Lidil. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne et du tuto en barre de description si vous voulez aller voir. En plus, ils sont complètement, au niveau décoration, complètement différents du mien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Déjà, c'est toujours super ce qu'elle fait. Ses vidéos sont super bien montées. Donc, c'est toujours chouette. Voilà, donc, allez voir si vous le souhaitez. Après, au niveau de la structure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est du carton de boîte de céréales, comme souvent. Il y a deux cartons de 11 par 16 cm. Pour l'avant et l'arrière. Et pour la tranche, c'est 3 cm par 16. Pour la reliure, c'est 4 trous. Une corde qui est fixée dedans. Et après, je vous montre. Et en fait, à l'intérieur, il y a deux livrets. Deux livrets de 4 pages, je crois. Voilà. Je ne sais pas si on les voit bien, là, comme ça. Voilà, deux livrets. Deux livrets. Et puis la corde, en fait, passe au milieu. Voilà, dans chacun des livrets. Touk, touk, touk. Ici, voilà. Donc, au niveau de la tranche, moi, j'ai ajouté cette petite étoile de chez Sac à peau Scrap. Une découpe bois, que j'adore, toujours. Le ruban, là, la dentelle vient de chez Action. Ça, je l'avais eu lors d'un échange. Je trouve ça trop beau, je pense. C'est la fille qui l'a fait elle-même. Et franchement, je ne saurais plus vous dire qui c'est. Mais c'était un échange d'ATC. Et elle m'avait mis ça avec, là. Et je trouve ça trop joli. Super bien fait. Donc, voilà. Ça, c'est des lettres. Je crois que l'alphabet vient de chez Toga. Je l'ai eu dans mon calendrier de la vente cette année. Mon mari m'a fait un petit calendrier de la vente. Il m'avait mis cet alphabet qu'il avait coupé en plusieurs bouts de lettres, en fait. Donc, voilà. Chaque jour, j'avais un bout d'alphabet. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Il n'a pas eu le temps de prendre la poussière, l'alphabet. Je m'en suis déjà servi. Voilà. Donc, ça, c'est pour la couverture. Alors, à l'intérieur, à chaque fois, j'ai mis des feuilles de papier calque. Déjà, ça protège. Et puis, ça change un petit peu au niveau des matières. Sur la première page, il n'y a pas de photo. Mais j'ai remis une petite découpe bois. Un petit Dize avec écrit le mot famille. Donc, mélangé. Donc, là, il y a un assortiment de Dize. Et puis, là, c'est le papier. C'est les décors du papier. Alors, je n'ai pas trop... Comme je voulais garder la surprise, je n'ai pas demandé si vous voulez bien être en vidéo. Donc, j'ai préféré cacher tous les visages. Donc, ce n'est pas très fun pour vous. Mais voilà, vous, c'est la disposition qui compte. Donc, voilà, il y a du petit Washi sur nos têtes. Voilà. Donc, après, ça, c'est des assortiments de Dize. Cut. Des blocs. Alors, ça, cela, ils viennent du bloc 3D de chez Action. Là, c'est des petites étoiles en découpe bois aussi. Au milieu, j'ai mis une carte de Project Life. Alors, c'est vraiment comme dans l'album de chez Liddy. J'ai mis une carte de Project Life. Les grandes, là. Pas les petites, forcément. Les grandes. Parce qu'elle est pliée en deux. C'est l'autre partie qui est ici. Voilà. Et j'ai fait une petite pochette pour glisser un petit tag. C'est un tag que j'avais eu lors d'un échange. Et ça m'a permis d'écrire l'année sur ce tag. Parce qu'en fait, dans ma tête, quand je m'étais projetée, je pensais qu'avec cet alphabet, j'avais des chiffres. Donc, je voulais écrire Noël 2019. En fait, je n'avais pas les chiffres. Donc, je t'ai déçu. Et puis, c'est important de noter l'année. Parce que, quand on le regardera plus tard, on oublie vite. Même si au début, on pense qu'on va se rappeler. Mais non, on oublie vite. Donc, du coup, l'année, j'ai profité de ce petit tag pour marquer l'année. Un petit dies. Donc, volontairement, je n'ai pas mis des photos sur toutes les pages. Parce que je voulais aérer un petit peu aussi l'album. Donc là, vous retrouvez le petit fil de la relure. En fait, j'ai décoré mes pages. Et après, je suis venu les glisser dans le fil. Alors, j'aurais pu faire du journaling aussi sur les petites pommes. Je n'ai pas grand-chose à dire. On ouvre les cadeaux, on ouvre les cadeaux. Ça, c'est pareil. C'est en tissu. C'est pareil lors d'un échange d'ATC que j'ai eu ça. Et j'étais contente de m'en servir. Parce que j'aime beaucoup. C'est fait maison aussi. Là, c'est une petite polaroïd. Alors, je vous la montre. Parce que c'est facile à faire. Et moi, j'aime bien. Ça casse un peu le rythme. C'est un peu différent avec ce petit transparent. C'est juste un rectangle que j'ai découpé. J'ai vidé l'intérieur de façon à ce que ça ressemble à une polaroïd. Je fais recto-verso pour que ce soit plus propre. Et voilà. Et je l'ai glissé ici. Perso, je suis fan en fait. C'est pour ça que je suis toute fière de vous le montrer. J'adore. Et donc, il est coincé avec un grand trombone. Et le trombone, c'est recto-verso. Il est quand, en fait, les deux côtés de la page. Les petits assemblements de die-cut. Là, ça vient en général des blocs de chez Action. Voilà. Là, c'est une page déchirée. Ah bah, d'accord. Alors, attendez. Bon, ça va. C'est ma tête. C'est pas très grave. Tac. Voilà. Ouais, je suis de chez Action, je ne dis pas beaucoup. Même pour deux minutes, ça tient pas. Voilà. Donc, fin du premier livret. Le deuxième. Ça, c'est pareil. C'était un cadre de chez Action. Dedans, il y avait une écriture. Donc, moi, je l'ai vidé pour garder que le cadre. Puis, c'était écrit, Merry Christmas, je crois. De l'anglais. Toujours de l'anglais. Moi, je n'aime pas ça. Là, c'est un petit tampon embossé. Voilà. Photo de la bûche. Photo verso. Pareil, une carte de Project Life pliée en deux. Puis, j'en ai fait une pochette. Donc, là, j'ai fait un petit shaker. Donc, ça, ça vient de chez la Polaroid. En fait, c'est de chez Toga. Et puis, moi, j'en ai fait un shaker. Parce que, c'est bien. J'aime bien les shakers. Voilà, ça change un petit peu. Ça faisait au moins deux ans que je l'avais. Je l'avais acheté sur bande privée. Et, voilà. Je trouve qu'elle va bien au niveau des couleurs. En plus, je t'ai contre. Un petit trombone blanc. Je trouve qu'il fait un peu flocon de neige. Là, tout blanc. Tout blanc, tout doux. Donc, ça, c'est pareil. C'est comme la Polaroid. Même principe. Donc, en fait, ça, là-bas, c'est un tie rond pour éviter quelque chose. Moi, je l'ai découpé autour. En fait, je ne l'ai pas marqué jusqu'à la fin pour pouvoir faire comme une boule à neige. Moi, j'ai rajouté la petite écriture et la petite étoile. Mais, ouais, ça donne vraiment... Enfin, moi, j'aime bien ça. Ça donne vraiment un côté sympa. Là, c'est un tamponnage. Là, c'est le papier. Là, je trouvais que c'était joli. Donc, je vais laisser. Encore un petit tampon embossé. La magie de Noël dans le cœur et les yeux des petits et des grands. Pareil, toujours des dice cup d'action. Et voilà, c'est terminé. Alors, volontairement, moi, je ne l'ai pas fait sur les couleurs de Noël. Enfin, disons pas les couleurs de Noël traditionnelles. Donc, pas vert, rouge, tout ça. Au début, c'est ce que je pensais faire. Et en fait, non. Parce que j'ai préféré utiliser ce papier que vraiment je trouve très joli. Et qui fait quand même Noël parce qu'il y a quand même des flocons de neige partout. Et puis, Noël est rappelé par la décoration. Quand on voit ça, bon. Bon, ça fait quand même bien Noël. Après, c'est un choix. Mais je vous dis, allez voir sur la chaîne de l'Idylle. Parce qu'elle, elle est vraiment plus sur les couleurs traditionnelles. Donc, c'est une interprétation. Mais voilà, il y a plein d'autres interprétations possibles. Et puis, je trouve que l'album, vous changez la déco. Après, il peut convenir pour plein de choses. Mais voilà. En tout cas, ça nous ferait un beau souvenir. Je vous avoue que je suis très pressée de l'offrir. Je l'offre à mes parents parce qu'on est une grande famille recomposée, nous. Et ils ont eu la gentillesse d'inviter tout le monde. Les beaux-parents. Voilà, tout le monde, tout le monde. Et donc, on était assez nombreux. Je pense qu'on leur a fait beaucoup de boulot. Donc, du coup, voilà. C'est pour les remercier. Et pour faire un beau souvenir. Parce que c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir être tous réunis. Surtout que la famille est un peu éloignée. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, c'était super cool. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, scrappez.